Je dois avouer que tu me connais bien. Ça fait longtemps que je vous étudie, Mademoiselle Carrington. T'es quelqu'un de bien, Jeff. Ouais, et toi aussi, Fallon. Et je ne vais pas mentir, j'ai déjà pensé plusieurs fois. Penser à ? Il faut se fixer des limites pour ne pas mélanger le travail et le reste. Oh, je vois, tu pensais que je voulais... Je suis flotté. Bien évidemment. Mais pour moi, ton véritable atout, c'est ton cerveau. Ce serait dommage de briser une fructueuse relation de travail parce que tu avais trop envie de moi. Je le prends, mais on ne discute pas ! Ah, tu me rends dingue ! Si je pouvais te convaincre que toi, tu pourrais faire mieux, que ta vie pour être plus remplie, que tu es libre de prendre des décisions, faire des propres choix. Oh, l'abruti ! Nous sommes en plein milieu d'une conversation ! Mais c'est... C'est mon gars ! On se tait ? Ces merveilles ont changé ma vie. Elles vont changer la tienne aussi. Arrête, tu sais bien qu'on ne porte pas de lunettes de soleil. Oh, 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 oh ! On emporte maintenant ! Pour moi ! Non mais sérieux, là ! Mais les budes... Non ! On n'est pas forcément obligés de subir notre vie. Mets simplement ces lunettes et tu vas voir. Tu vas voir ! Allez ! Je ne peux pas, t'entends ? Excuse-moi. Je vais les garder, bouche de Ray Tom. Maintenant, va-t'en. Et sois plus gentil. Par toi. Go, 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 go ! Et plus vite que ça ! Et vous ? Ah ! Pardon. Vous pourriez trouver bien mieux que ce gars-là. Vous pourriez être avec, disons, un bon gars. Je ne suis peut-être pas obligée d'être avec un gars. Voilà, exactement. La plupart sont infectes. Vraiment infectes. Immondes. Faites ce que vous voulez faire, vous. T'es mon meilleur pote, petit. Il ne faut pas avoir peur. Si tu changes d'avis, je ne serai pas loin. Je ne veux pas de votre argent. Nous vendons des robes de mariée aux femmes. Euh, excusez-moi. Nous sommes des femmes. Aux vraies femmes. Vous savez quoi ? J'ai bien envie de faire... Non, 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 pas... Loulou ! Je comprends que vous soyez à cheval sur la tradition. Mais vous n'avez pas à nous accepter. Juste à accepter mon argent. Je refuserai même si vous me donniez un million de dollars en lingots d'or. Je refuse de servir des gens comme vous. C'est une question de principe. Tous nos designers sont des artistes. Et je refuse de laisser de grotesques monstres de foire avilir leur œuvre. Je vois à l'alliance qui sert votre doigt boudinée que vous êtes mariée. Mais je serai prête à parier que vous n'avez pas touché une femme depuis un siècle. Même la plus dévouée des épouses refuserait de toucher un homme impuissant dont les couilles pendouillent tellement qu'elles entraînent les merdes jonchées sur le sol quand monsieur a le malheur de se délétir. Et je doute, non, pardon, je sais qu'aucune autre femme n'a proposé de la remplacer parce qu'elles ne sont pas attirées par les hommes courts sur pattes qu'on refoule dans les grands huites. À moins qu'on vous ait pris en pitié, la seule fois où vous avez vu un vagin de près remonte au jour de votre naissance. Conclusion, il est logique que vous ne puissiez pas reconnaître la majestueuse féminité devant vous. En revanche, moi, je sais à quoi ressemble un homme, un vrai. Et je vous le dis tout de goût très cher, la moviette qui se tient devant moi n'en est pas un. Les filles, on s'en va. Mon argent est trop bien pour ce bouseux. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, t'inquiète. Une dernière chose, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Surveillez vos arrières. Angèle, on décolle. Suis-moi, nous, d'ailleurs, on s'en va aller. Et j'embarque votre champagne de merde. Dominique, préparez le rendez-vous suivant. Préparez-le vous-même. Je démissionne. Je veux mon disque dur. Tu peux pas l'avoir. Tue-le. Dépêche-toi. Mettez-vous derrière moi, tous les deux. Et écoute, papa, tu vois ce fusil-là, il tire des balles perforantes. Donc, même derrière toi, on est fait comme des rares. Merci pour cette information. Pas de soucis, je t'en vais vous disperser, alors. C'est une meilleure idée, ouais. Raya, tu n'es pas une meurtrière. Enfin, pas encore, du moins. Écoute-moi. Tout ce pour quoi on a bossé durant des années, ça va partir en fumée, sauf si tu appuies sur la détente. Tu vas y arriver. Une minute et trente secondes avant le verrouillage. Tu vas y arriver. Fais-le maintenant. Maya, tu vaux mieux que ça. Désolée, Louis, tu l'as cherché. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. T'as peut-être raison. Tu crois que je bluffe ? Demande à ton fils. Je bluffe. J'ai dû tuer sa femme. Deux fois. Pour protéger l'intégrité de mon programme. Donc, ne va pas croire que je ne suis pas capable de te tirer une balle en plein cœur. Rends-le-moi. Non. Une minute avant le verrouillage. Louis, tu as toujours cruellement manqué d'une vision dansante. Toi, tu n'as jamais rien compris à la science. Eh, comment t'as su que ça fonctionnerait ? Les balles perforantes contiennent un noyau magnétique en acier durci. Eh oui, les gars. Parfois, ça sert de faire d'un intello. Les balles perforelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?